Qui aurait cru que Napoléon stimulerait l'économie du bas et du haut Canada? C'est pourtant le cas. Et ce n'était surtout pas l'effet désiré. Bien au contraire. Mais revenons un peu en arrière. L'acte constitutionnel divise la province en deux, ce qui redessine le paysage économique. Après tout, le bas Canada et le haut Canada font face à des défis économiques très différents. Après la séparation de la province de Québec, la chose saute aux yeux. Dans le bas Canada, la pêche est très importante pour l'économie. Mais l'activité économique de la majorité de la population demeure l'agriculture. Le blé monte en popularité et devient un important produit d'exportation. Avec le temps, les récoltes ne sont plus aussi bonnes qu'avant. C'est l'une des causes qui poussent les gens à quitter les campagnes pour aller en ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Du côté du haut Canada, on fait de l'agriculture, de la pêche et de l'exploitation forestière. À tout ça, on ajoute l'émergence de l'industrie manufacturière. Sans se tromper, on peut dire que l'économie du haut Canada est plus diversifiée que dans le bas Canada. La proximité des grands lacs et les fonds monétaires plus importants que dans le bas Canada stimulent cette économie. Les dynamiques économiques changent quand Napoléon impose un blocus continental contre le Royaume-Uni. Cela pousse les Anglais à se tourner vers ces colonies, notamment le Canada pour ses forêts. Les Anglais ont besoin de grandes quantités de bois pour la construction des navires et des maisons. Dans le secteur forestier, des emplois saisonniers montent en popularité comme le métier de bûcheron, de scieur, de rafman et de draveur. Éventuellement, le commerce du bois dépasse le commerce des fourrures dans les exportations du bas Canada vers le Royaume-Uni. Cette exploitation forestière mène à la création de nouvelles zones de colonisation, la Mauricie, le Saguenay et l'Outaoui. Après tout, la coupe du bois permet de défricher plus rapidement les terres. Que l'on soit dans le Haut ou le Bas Canada, dans les nouveaux villages, on bâti un magasin général, une scierie pour le bois et un moulin pour la farine. Des routes sont construites pour relier les villages aux grandes villes. La population peut ainsi se déplacer sans le faire par les rivières. Mais le but premier des routes est surtout économique, puisque c'est par ces routes que l'on achemine de plus en plus la marchandise. Pour créer des routes, il faut de l'argent. On en vient donc à créer des banques. Avant l'arrivée des banques dans la colonie, le troc est toujours très populaire. Mais on a de l'argent. En fait, on retrouve une grande quantité de monnaie en différentes devises. C'est un problème. Il devient nécessaire de créer un lieu d'échange des devises. La Banque de Montréal est la première banque à être fondée au Bas Canada. Les banques s'impliquent dans le financement des transports avec la construction de routes, de ponts, de canaux et de chemins de fer, ce qui favorise l'économie. Essentiellement, le rôle des banques de l'époque est de faciliter les opérations de change, les emprunts d'argent et l'émission du papier-monnaie. Le système bancaire au temps de l'acte constitutionnel est très discriminatoire. Par exemple, à ses débuts, l'entièreté de la population n'a pas accès à la Banque de Montréal. Sauf exception, cette banque ne sert que les intérêts des marchands, surtout anglophones. Avec la montée de l'exploitation forestière du haut blocus de Napoléon, le commerce des fourrures est de plus en plus délaissé. Sans oublier que les modes vestimentaires changent et que les fourrures sont de moins en moins en voque. Aussi, les castors se font de plus en plus rares dans plusieurs secteurs. Cette rareté augmente les prix de la fourrure. Après la création des États-Unis, la province de Québec perd une partie du territoire des Grands Lacs. Cela réduit considérablement le territoire de chasse, ce qui force un repli vers le nord. Le monde de la fourrure canadienne est en période trouble. En 1821, la Compagnie de la Baie-du-Tzon et sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest, sont contraintes de fusionner afin de survivre à la crise et gardent le nom de la Compagnie de la Baie-du-Tzon. Au fond, l'économie au temps de l'acte constitutionnel tourne encore beaucoup autour des matières premières. Le bois, la fourrure, l'agriculture et la pêche. Mais l'économie se diversifie avec l'arrivée des manufactures. À cette époque, on observe un mouvement de population. Les récoltes sont de moins en moins généreuses. L'économie est en crise au niveau de l'alimentation et de la fourrure. Des milliers de Canadiens émigrent vers les États-Unis pour trouver des emplois. Mais ça, c'est une autre histoire.